Alors, on va débuter notre après-midi par la séquence interactive dont je vous avais parlé ce matin. On avait fait des petits tests techniques, heureusement d'ailleurs qu'on a fait ces petits tests. Alors évidemment, peut-être que vous n'étiez pas là, en tout cas pour certains d'entre vous, vous n'étiez peut-être pas là ce matin. Donc on va évidemment refaire une connexion, donc chacun prend son téléphone. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en Wi-Fi, vous avez un code Wi-Fi assemblée nationale AN underscore visiteur, vous pouvez l'utiliser, mais avec la 4G, ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez rester en 4G, vous allez sur votre navigateur préféré, et puis vous tapez l'adresse suivante www.bicast.live.inxj Je répète, www.beekast.live.inh.esj Est-ce que tout le monde y est ? Oui, vous avez pris votre téléphone, allez, je vous laisse encore 10 secondes parce que c'est important, vous allez atterrir sur cet écran-là, vous allez atterrir sur un nuage de mots. Certains ont déjà répondu. Certains ont déjà répondu, je vois. En fait, certains ont déjà répondu à la question puisque l'idée, à travers ce nuage de mots, c'est de caractériser en fait, par des mots, la gestion de crise. Donc la question est toute simple, qu'est-ce que la gestion de crise évoque pour vous ? Alors vous avez droit à autant de mots que vous le souhaitez, pas un seul, vous pouvez en taper 3, 4, 5, 10 si vous le souhaitez. Et puis vous allez voir cet écran qui petit à petit va s'animer, va prendre en compte tous vos désirata. Voilà, allez-y, n'hésitez pas, ça commence à prendre forme, on voit certains mots qui ont été choisis par le plus d'entre vous et qui sont grossis par rapport au reste. Là, au moment T, c'est anticipation, stress, communication qui ressort manifestement. Urgence. Urgence, oui, bien sûr, stress, coordination, préparation, voilà, il y a pas mal de choses. Continuer, on s'accorde encore, allez, une dizaine de secondes, continuer, continuer, voilà, il y a même saucisse, eh oui. Il faut manger en cellule de crise. Eh bien sûr, il y a vermouth, enfin bon, évidemment. Alors cinéma, par contre, peut-être moins. Eh oui, oui, forcément. Alors, tiens, Anne-Lise, alors premier, c'est le premier constat qui saute aux yeux, c'est qu'il y a une multitude de mots, finalement, qui viennent à l'esprit de nos participants. Alors, tous ces mots semblent, en fait, recouvrir, évidemment, des champs très diversifiés, des domaines très diversifiés. Ça, c'est quand même l'un des premiers enseignements, quand on demande, qu'est-ce qu'évoque pour vous la gestion de crise ? Il y a une multitude de mots. Mais tout à fait, François-Xavier. La crise, de toute façon, la crise en soi est multiforme. Si on reprend les mots du philosophe Michel Serres, lui-même représentait cette diversité de la crise. Il parlait de crise de foi, de crise de nerfs, de crise économique, de crise politique, de crise institutionnelle. Donc, oui, la crise est diverse en soi. La crise est multiforme. Et on le voit avec tous ces mots, au final, si on essaye peut-être de les regrouper par thème, on peut les regrouper sous quatre grands pôles. ou pour être plus précis encore, peut-être en un aléa et trois enjeux. C'est ce qui va nous amener petit à petit à une définition de la crise. L'aléa, ça va être au final l'événement, l'événement déclencheur qui va faire qu'une crise survient. Alors, je ne vais peut-être pas prendre le saucisson que j'ai vu ou le cinéma qui serait d'autres types de crises. Mais j'ai vu catastrophe passer. Il y en a d'autres, j'imagine, qui sont arrivées. En bas, on voit également événements. Donc, en effet, tout événement, un tremblement de terre, un attentat, une catastrophe majeure sera un aléa qui peut engendrer une crise. Mais l'aléa tout seul ne va pas forcément engendrer une crise. Un séisme majeur en plein milieu du Sahara ne va pas forcément aboutir à l'ouverture d'une cellule de crise. Ce même tremblement de terre en plein milieu de San Francisco donnera évidemment lieu à une cellule de crise. Donc, on a en effet ce premier thème. On voit encore catastrophe. Belle mer, je vois. Oui, ça peut être un autre type de crise. En effet, tout à fait. Donc, ça, c'est l'aléa. Tsunami, secours en mer, terrorisme. Tout ça, ce sont des événements. C'est l'aléa. Le deuxième pôle, ça peut être. Alors, j'essaie, ça bouge en même temps. Je vois communication. Donc, oui, c'est également la partie communication, communication interne, c'est-à-dire qu'en cellule de crise, si l'information ne circule pas. On parlait ce matin dans la première table ronde également de coordination, de connaître, de savoir. Si on ne sait pas ce qui se passe, on ne sera pas à même de gérer une crise, évidemment. Donc, l'information, la communication, la circulation de l'information en cellule de crise et également auprès de la population. Je vois le mot organisation en rouge qui arrive, je saute dessus avant que ça ne bouge. L'organisation, c'est le troisième pôle auquel on pourrait parler. C'est un enjeu pour les cellules de crise. L'organisation, c'est la préparation en amont. C'est les plans, c'est les plans Vigipirate qu'on connaît. C'est l'organisation de la cellule de crise. Et surtout, le quatrième pôle sur lequel je souhaiterais m'apesantir, on l'a vu un petit peu, c'est l'humain. On voit le mot stress, on voit le mot urgence, on voit le mot décision. J'ai vu le mot sang-froid s'afficher également. La gestion de crise, c'est avant tout de l'humain, par de l'humain, pour de l'humain. On n'est pas encore à de l'intelligence artificielle pour la gestion de crise. Donc, ça va en effet engendrer une multiplicité d'acteurs. Je vois le mot ici arriver. Le mot pompier, j'imagine qui a pu l'écrire. Le mot, en effet, entraînement, stress, urgence, décision, calme. Il faut beaucoup de calme et de recul. On voyait le mot juste à côté. De calme et de recul pour être en capacité de gérer une crise. Donc, quatre pôles, quatre familles qui peuvent décrire, en tout cas, la gestion de crise. Un aléa, trois enjeux. Voilà, caractériser la gestion de crise. Un aléa, trois enjeux. Au fond, Anne-Lise, cette diversité signifie-t-elle qu'il y a autant de définitions de mots que de personnes, que d'individus ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on a aujourd'hui une définition précise de la crise ? Alors, on a une définition précise, mais il n'y a pas de définition unique. La crise, en soi, c'est un processus. C'est un processus dynamique. La crise est en évolution constante, évidemment. Si on veut une définition de la crise, on pourrait la donner comme suit. C'est la définition que nous, on utilise au département risque et crise à l'INÉGIE. C'est une rupture. Une rupture du fonctionnement courant qui implique de mettre de côté les activités secondaires pour se focaliser sur les priorités. Ce qui signifie, évidemment, François-Xavier, d'avoir une connaissance en amont de nos missions prioritaires. Si on prend, par exemple, le cas d'un État, les missions prioritaires, évidemment, les priorités de l'État en crise, ce serait, évidemment, de ne pas disparaître. Mais après, c'est la sauvegarde, la protection de la population. C'est la continuité de l'action publique, également, la garantie des fonctions essentielles et le retour à l'ordre public le plus rapidement possible. On a parlé, Anis, ce matin, de pression médiatique. Ça a été évoqué dans la première table ronde, notamment. Quel rôle joue-t-elle, cette pression médiatique, dans la gestion de crise ? On voit, là, dans le nuage de mots, dans tous les mots qui s'affichent, que ça revient très régulièrement. On a communication. J'ai vu également décision. J'ai vu un moment, mais je ne le vois plus, mais décision rapide. En effet, il va y avoir une certaine pression qui va se mettre sur les équipes par la communication, par les médias. Je ne citerai pas cet après-midi, mais par les médias qui vont, évidemment, très rapidement poser la question de savoir que se passe-t-il. C'est, en général, la première question. Que fait l'État ou que fait l'organisation pour gérer cette crise ? C'est toujours la deuxième question qui arrive. Et la troisième question, ça va être combien de victimes ? Autant de questions auxquelles vous n'avez pas forcément de réponse en début de crise. Alors, je reprendrai les propos de Mme la ministre ce matin, Mme Guigou, qui disait « Un ministre n'a pas l'obligation d'aller s'exprimer à la télé dans la minute qui suit. » C'est vrai, mais n'importe quel acteur de la gestion de crise n'a aucune obligation d'aller s'exprimer dans l'urgence. En effet, calme, sans froid, pas de recul. Ce qui ne veut pas dire être silencieux et être absent en début de cellule de crise. Dès qu'un événement majeur se produit, il faut se positionner. C'est ce qu'on appelle, au final, le temps zéro d'une crise. On ne sait pas ce qui se passe et pourtant, il faut être présent. Se positionner, montrer que l'on est présent. Je vois zénitude en bas, c'est peut-être un petit peu ça. Essayer d'apporter une confiance à la population dans la capacité de l'État à gérer une crise. En se positionnant sur les réseaux sociaux, on en parlait ce matin, en montrant la mobilisation par des infographies, par des tweets, en montrant que l'État est mobilisé pour gérer la crise. Dans un deuxième temps, quand on aura récupéré, comme on le disait également ce matin, de façon précise les faits, qu'on aura une vision de ce qui s'est passé, on peut prendre la parole pour s'exprimer en faisant bien attention, évidemment, de ne pas entraver à l'enquête s'il y a une enquête. Alors pour finir, Amnice, c'est quoi finalement la plus grande difficulté que l'on doit affronter en cellule de crise ? Alors évidemment, on devine un peu la réponse quand on lit les termes de stress, d'urgence. Ce matin, d'ailleurs, dans la première table ronde, les personnalités politiques évoquaient la difficulté de la prise de décision. Qu'en est-il de cette difficulté dans la gestion de crise ? Il y a beaucoup de difficultés dans la gestion de crise qui s'offre à une cellule. Déjà, la première question qui va se poser, c'est est-ce que l'organisme qui gère la crise, la cellule de crise, est en crise ? Ou est-ce qu'elle doit gérer une crise ? Ce n'est pas pareil. On parlait tout à l'heure de définition de la crise, ça dépend également de l'approche que l'on a. Quand il y a un crash d'avion à l'étranger, le centre de crise du ministère des Affaires étrangères, qui est juste derrière, n'est pas en crise, il gère un événement. Par contre, pour la compagnie aérienne, pour les proches, pour les familles, c'est une crise. Donc ça dépend vraiment de l'approche. Partons du principe que la structure en soi ne soit pas en crise. Dans ce cas-là, pour le fonctionnement de la cellule de crise, j'ai envie de dire que le plus complexe sera de faire travailler ensemble une équipe. Dans une cellule de crise, vous disposez des meilleurs experts dans leur domaine. Il s'agit de les faire travailler ensemble. Ce n'est pas forcément facile parce que chacun va travailler dans son silo, avec ses approches en silo. Il va falloir réussir à leur faire prendre ce pas de recul et à travailler ensemble dans une direction commune. C'est pourquoi on parlait ce matin de prise de décision. À la tête des cellules de crise, il faut évidemment des leaders qui soient en capacité de prendre des décisions. On le voit. On l'a vu sur les mots justement réaction sans froid, mais on a vu également le mot prise de décision. Je vois incertitude. C'est très intéressant puisque ce matin, on parlait justement de prise de décision de politique. En cellule de crise, c'est la prise de décision dans l'incertitude. On a un brouillard d'incertitude. Et il va pourtant falloir prendre des décisions. Si on cite le préfet de Toulouse au moment de l'explosion d'AZF, il parlait de prendre la moins mauvaise décision en meilleure connaissance de cause. Et c'est exactement de ça dont il s'agit aujourd'hui. Si on prend, on est actuellement en plein couple du monde féminine, intéressons-nous, du monde de foot évidemment, intéressons-nous à l'équipe de France. Alors, désolé, masculine, je n'ai pas d'exemple pour l'équipe de France féminine. 2010, on a les meilleurs des meilleurs. Ils refusent de descendre du bus. Ils font grève. Parce qu'au final, les individualités prennent le dessus, prennent le pas par rapport à un objectif commun. 1998, 2018, les individualités s'effacent derrière un objectif commun qui est gagner la Coupe du Monde. Et ils la gagnent. Alors qu'on n'y croyait pas forcément au début. Les cellules de crise, c'est ça la difficulté. On le voit, c'est au final, alors là, on ne voit plus, c'est de plus en plus petit, mais c'est en effet d'arriver à avoir ce pas de recul, ce sang-froid, d'arriver à travailler ensemble et non pas vers un bien commun. Anne-Lise, je ne connaissais pas votre expertise en football. Je suis ravi de la prendre. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup, Anne-Lise. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et merci à vous toutes et vous tous pour avoir participé à ce nuage de mots. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501